Salut tout le monde, c'est Toshikazu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo Reacher de Légende, une vidéo où nous allons parler de la Reine. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous apporter toutes les cartes nécessaires pour monter le plus facilement possible en Gold 1. Vous allez voir qu'il suffit de suivre un schéma assez précis, un schéma qui n'est pas spécialement compliqué. Ce qui ferait la différence, c'est bien évidemment les stuffs, mais je vais vous expliquer quels stuffs, quels artefacts, quelles maîtrises, comment vous donner le plus de possibilités pour monter rapidement les échelons de la Reine. Pourquoi la Reine ? La Reine, pour moi, les amis, c'est quelque chose d'essentiel, quelque chose d'important, parce qu'elle vous permet d'augmenter votre grand haul, le grand haul qui vous apporte des caractéristiques vraiment conséquentes sur la totalité de vos champions que vous avez, qui va aussi, par exemple, augmenter la puissance générale de votre compte. Alors voilà, ça met beaucoup de temps, je vous l'accorde, mais c'est essentiel vraiment de faire vos combats d'Areine, tous vos combats d'Areine journaliers, venir augmenter votre grand haul. Petite astuce, essayez de vous focus sur une branche en particulier, je vous conseille la précision, de venir focus en priorité un seul point. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir dans l'émission de l'arbitre, à un moment, vous devez monter une maîtrise au niveau 10. Donc, focusez-vous sur la précision, une maîtrise en particulier, et mettez-la au niveau 10 le plus rapidement possible. Venez augmenter principalement la précision, c'est ce que je vous conseille en priorité, suivi de la défense, car ça va vous aider en Arane, en boss de clan, partout ailleurs, et ensuite, regardez, dégâts critiques, résistance, l'attaque, c'est ce qu'on va venir faire en dernier, les PV, c'est pas ce qu'on va venir focus en priorité, vraiment les amis, la priorité sur la précision et la défense. Alors voilà, j'arrive sur le jeu, voilà, c'est un peu, c'est un peu, je ne sais pas par où commencer, si vous êtes complètement free-to-play, sachez que vous avez la possibilité de monter en Arane avec des champions totalement farmables gratuitement en campagne. Quels sont les champions farmables en campagne ? Comment monter ma team Arane facilement ? La team Arane, pour suivre un schéma, d'abord vous expliquer le schéma de l'Arane, il vous faut obligatoirement, c'est essentiel du moins, pour monter en gold, ensuite vous allez voir qu'on peut éventuellement changer, faire d'autres techniques, mais il vous faut impérativement un lead speed. Un lead speed, c'est la chose essentielle en Arane, il faut absolument que vous jouez en premier, il vous faut un lead speed, un buff si possible, un buff ATB, suivi d'un champion qui va vous mettre en AOE, un decrease def, et alors enfin, enfin, à la toute fin, un carry, quelqu'un qui vient vous mettre de gros dégâts, un DPS en AOE, et logiquement, une fois que vous avez rempli ces critères, vous allez voir que les combats se passent tous de la même façon, les combats, vous jouez en premier, vous mettez votre boost ATB, le decrease def, le carry qui va mettre les dégâts, et vous allez voir que le combat est plié. Qui venir farmer en campagne, en tout début de game, voilà, vous avez ici, votre lead speed, totalement farmed, la haute spirit, qui en plus de vous donner un lead speed de 10%, va venir pouvoir ici vous donner un bloc debuff, et retirer tous les debuffs de tous les alliés, et vous donner ici, une augmentation d'attaque de 50%, donc franchement, pour commencer avec un champion comme ça, je vous dis au tout début, quand j'ai commencé, je suis monté gold uniquement avec hot spirit en lead, pourtant uniquement 10% de bonus en lead speed, et elle ne met absolument aucun boost ATB, pourtant je suis monté gold de 4, je vous assure, je vais vous montrer par la suite, plusieurs teams que moi j'ai encore, que j'utilisais, et donc que j'ai encore les champions, malheureusement la hot spirit, je ne l'ai plus, je les foute, parce que, à un moment, même en réaction, on a mieux, et du coup, j'en ai profité pour augmenter un autre champion, en 6 stars, donc voilà, priorité, la hot spirit, vraiment, qui est superbe, ensuite, que je la retrouve, on a, là, je pense qu'elle est ici, au niveau, voilà, vous avez ici, votre break def, A, 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 la vierge guerrière, la vierge guerrière, sans soucis, les amis, contrairement à la hot spirit, que je vous conseille peut-être, d'augmenter maximum 5 stars, la vierge guerrière, sans soucis, si vous n'avez rien d'autre, d'écris def, elle peut facilement, se monter en 6 stars, sans aucun soucis, elle donne une grosse réduction, de la défense, elle a 100%, elle a 100% de le mettre, en plus basé sur les attaques, c'est un personnage attaque, elle met également, de gros dégâts, honnêtement, sans soucis, un personnage qui peut vous aider, en début de game, si vous n'avez rien d'autre, d'écris def, 6 stars, sans problème, ensuite, vous avez votre starter, généralement, si vous avez choisi, Kael, ou Athel, ou E-Line, malheureusement, Galek qui est le moins bon, mais voilà, vous mettez votre starter aussi, votre starter qui vient mettre, de gros dégâts, je vais vous montrer d'ailleurs, comment Kael peut encore faire, le taf en arène, sans soucis, et un champion, que vous pouvez également, venir farmer, c'est la diaboliste, la diaboliste, pourquoi ? Parce qu'elle a ici, un attaque 2, elle attaque tous les ennemis, elle place un buff d'augmentation de vitesse, de 30%, sur tous les alliés, mais aussi, un sort super intéressant, ici, la charge positive, elle remplit de 15%, le contour de tour, de tous les alliés, elle réduit de 15%, le contour de tous les alliés, vous mettez la spirit en lead, vous mettez ici, la diaboliste qui joue juste derrière, elle vient remplir de 15%, le turn meter, elle vient décrire le turn meter adverse, vous mettez votre vierge guerrière, pour le decrease def, et le KL, ou votre starter, juste derrière, vous montez, silver 4, gold 1, sans soucis, je vous assure, pour autant que vous allez suivre, un petit peu, ce que je vais vous dire, maintenant. comment stuffer ces champions en arène, mes amis, ce n'est pas compliqué, pour votre lead speed, le champion qui va vous donner, le boost ATB, c'est 100% speed, venez chercher, uniquement la speed, retenez bien ça, la speed est essentielle, sur votre personnage qui joue, vient vous donner votre boost ATB, c'est la speed, tant que j'y pense aussi, Haute Katun, qui est le personnage gratuit, des daily progression, de votre progression quotidienne, qui est un super champion, j'utilise encore en arène, 3v3, c'est vraiment un super champion, qui vient vous donner ici, une aura speed de 19%, et qui vient vous donner ici, un boost ATB, et une augmentation de la vitesse, 5 ou 6 stars, sans soucis, pour la rinde, c'est vraiment les yeux fermés, elle vient vous aider, vous allez voir, qu'est-ce qui est essentiel, voilà, comme je vous ai montré, vraiment, mettez vos meilleurs, 7 speeds, sur votre personnage, qui vient vous donner le boost ATB, c'est essentiel, elle doit jouer, en priorité, mettez lui, le maximum de speed, et ne regardez rien d'autre, voilà, regardez ici, ça apporte 15, je ne l'ai même pas mis niveau 16, parce que je m'en fous, c'est attaque 24%, c'est hot katun, attaque 24%, vitesse 15, je m'en fous, le but dans la team, c'est que votre boost ATB, joue en priorité, ensuite vous avez, votre décris def, les gros dégâts, ou alors un personnage, qui vient mettre du contrôle, entre temps, mais voilà, ça ne va pas s'éterniser, les combats ne s'éternisent pas, donc c'est pour ça, que venir chercher, la speed en substat, qu'importe, la main stat, chercher principalement, la speed en substat, voilà, le maximum de pièces, en 7 speeds, venez chercher, le plus de speed, possible, sur votre personnage, boost ATB, ensuite, comment se passe, vous avez le personnage, qui va vous mettre, un boost ATB, ensuite, vous avez le personnage, qui va vous mettre, le decrease def, qui vient jouer, juste derrière, alors moi, au début, j'ai utilisé très longtemps, malheureusement, je n'ai pas été farmé, vers le guerrier, parce que j'ai commencé, plus ou moins, au même temps, que le premier battle, le premier battle pass, saison 1, donc j'ai eu, le chevalier serre, donc le chevalier serre, on vient essayer, également, de lui coller, un maximum de speed, pour qu'elle vienne, sa speed se cale, derrière, votre boost ATB, ensuite, le maximum de précision, possible, c'est tout, son but n'est pas, de venir mettre du dégât, il y a certaines exceptions, mais là, on parle vraiment, pour l'orly game, se sortir du bronze, du silver, arriver au gold, vous mettez, le maximum de speed, le maximum de précision, c'est tout, il vient pas mettre, du dégât, il vient juste, vous poser, le decrease def, la précision, en priorité, la speed, en priorité, derrière, vous avez, le champion, qui vient mettre, les dégâts, le champion, qui vient mettre, les dégâts, doit également, c'est important, tenez quand même, ça en tête, il est également, que votre champion, qui met des dégâts, est également, de la speed, si vous voulez monter, rapidement, en gold, qu'importe, quel que soit, le rôle de votre champion, essayez, qu'ils aient, le maximum de speed, essayez, qu'ils aient, 190, 190, j'ai appris à être bilingue, 190, 190, 200, de speed, pour vraiment, vous donner du confort, et essayez, qu'il va jouer, sans vous être pris, sans vous faire prendre de vitesse, par la team adverse, essentiel, petite exception possible, si vous avez un personnage, qui vient mettre, un decrease, ATB adverse, comme par exemple, une Lissandra, ou alors, la Diabolis, que je vous ai montré, c'est des exceptions, mais c'est des personnages, bien précis, alors là, vous pouvez vous permettre, de mettre, vos champions, qui mettent des dégâts, de mettre un peu moins de speed, et un peu plus de dégâts, sinon, essayez de mettre, pour vos champions, qui mettent des dégâts, du speed, un maximum de taux crit, un maximum de dégâts crit, un maximum d'attaque, voilà, ça, c'est sur les personnages, qui vient mettre, les dégâts, ensuite, en début, vous allez voir, que ça va passer, comme ça, sans soucis, vous allez arriver, Silver Cat, Gold, et par la suite, vous allez voir, qu'en Gold, ça va commencer, à être un petit peu compliqué, à monter, et si vous voyez, que c'est compliqué, à monter, qu'est-ce que vous allez faire, vous allez mettre, un personnage, qui vient venir mettre, un contrôle, de la team adverse, un personnage, qui va faire en sorte, que la team adverse, ne joue pas, qu'est-ce qu'il y a, comme personnage, on a les personnages, qui viennent mettre, de l'étourdissement, de la provocation, du givre, le sommeil, le sommeil, on n'est pas fan, parce que même si vous allez voir, je vais vous montrer ma team, que j'ai utilisé au tout début, même si le sommeil, vous allez voir, peut vous aider, c'est le moins bon, pourquoi ? Parce que dès qu'on vient taper, un personnage qui est pris, d'un debuff de sommeil, il va se réveiller, donc vous allez voir, que si vous savez mettre, votre personnage qui met, même si c'est du sommeil, qui vient jouer, en dernier, et bien vous allez voir, que ça fait le taf, sans soucis, pour le personnage qui vient mettre, le contrôle, soit, donc si c'est de l'étourdissement, du givre, ou n'importe quoi, il se place plus ou moins, où vous voulez, dans votre team, et c'est juste qu'il est, du speed, bon moi, par exemple, je n'utilise pas beaucoup, malheureusement, c'est pour ça que sa speed, n'est pas immense, mais voilà, venez chercher, bon là, ce n'est pas un bon exemple, malheureusement, parce que je n'utilise pas pour ça, mais quelqu'un qui va mettre, voilà, j'ai ici l'exemple de, ce que j'utilise ici, le hangar, donc mon hangar, de nouveau, ne vient pas mettre de dégâts, il a un maximum de speed, pas mal de précision, voilà, son but, c'est de venir mettre, une provocation, et faire en sorte que l'équipe ennemie, ne joue pas, voilà, mais bon, voilà, ça c'est beaucoup de théories, enfin, beaucoup de théories, voilà, c'est un schéma bien particulier, ensuite, une fois que vous avez bien compris, le schéma à respecter, tout va se dérouler, très, très facilement, avant de commencer, de vous montrer, je vais vous montrer quand même, les maîtrises, des maîtrises qui sont importantes, à avoir, donc, sur les personnages, qui viennent mettre du contrôle, ou qui doivent venir jouer, en priorité, voilà, essaie de venir prendre ici, en précision, ce qui est important, et ce qui est essentiel, dans les personnages, vous mettez le 3, 7 speed, de venir prendre ici, l'augmentation des bonus, de jeu statistique, de 15%, pourquoi, car ça vous apporte 5, ou 6 de speed, en plus, si vous mettez 3, 7 speed, aussi, essaie de venir prendre ici, le mauvais oeil, pour réduire le contrôle autour de la cible, de 20%, c'est aussi super intéressant, ça c'est vraiment, deux maîtrises, super importantes, à essayer d'avoir, sur vos personnages, à reindre, si vous mettez ici, 3, 7 speed, venez prendre ceci, et ici, pour decrease, l'ATB ennemi, c'est essentiel, également, donc voilà, si vous avez un personnage, d'épaisse, vous partez ici, en branche attaque, comme par exemple, mon Kael, voilà un exemple ici, voilà, mon Kael, qui voilà, essaie de venir chercher ici, les dégâts critiques, les dégâts critiques, l'autocrit, voilà, bon, ça c'est une branche normale, pour des personnages attaque, maintenant, que vous savez ça, on va aller en arène, voilà, c'est le refresh, j'ai essayé de descendre, malheureusement, c'est pas possible, donc je suis quand même, en goal de 3, mais je vais essayer de vous montrer, même en goal de 3, essayez de voir, s'il est possible, que je vous mette en pratique, ce que je vous expliquais, en théorie, donc ici, voilà, je vais vous montrer d'abord, la, une team que j'ai utilisé très longtemps, qui m'a permis d'arriver en goal, et d'y rester, et puis je n'y bouge plus, donc je mettais, Othkatoon, boost ATB, boost speed, mon, decrease def, qui est mon chevalier serre, ensuite, je mettais, mon Kael, et juste derrière mon charme, si jamais ça se passait mal, pour venir endormir, voilà, je ne suis pas sûr que ça passe, parce que bon, c'est, ma team là, n'est plus au petit, et on est quand même, goal de 3, début goal de 4, et le niveau a quand même, augmenté de rien, on est contre du Sifi, contre, bon, c'est quand même une très grosse team, mais bon, voilà, c'est juste pour vous montrer, voilà, boost ATB, le decrease def qui est placé, on va mettre ici, des dégâts, bon, voilà, comme je vous montrais, bon, il n'y a personne qui est mort, on vient ici, essayer de venir endormir, voilà, vous avez vu, le taf, c'est un sommeil, elle joue juste derrière, en dernier, pour éviter justement, que je les réveille, en tapant dessus, donc voilà, tout le monde est endormi, voilà, on peut ici s'occuper, de la Sifi si on peut, voilà, qui on va s'occuper, toujours Sifi, la Sifi, on va essayer, voilà, la Sifi ici, bon, je vais, je vais utiliser ceci, même si je risque de réveiller le Bracus, non, je vais quand même, je vais faire ceci, voilà, la Sifi est morte, voilà, ici, on vient essayer de s'occuper, de la Valkyrie, voilà, bon, lui, il dort toujours, on l'a vu, ici, voilà, bon, ce n'est pas une, j'ai pas eu de l'XP dans Farce, c'est pour ça que ça se passe, plus ou moins bien, mais ce n'est pas une grosse team que j'ai, je suis quand même, fin goal de 3, début goal de 4, vous allez voir, logiquement, le Bracus peut toujours faire très mal, honnêtement, il peut toujours faire mal, bon, logiquement, là, voilà, je vais décrir ici, il est mort, il n'est pas mort, ça ne sert à rien, il va venir Rézu, voilà, et tout ça, mais ce n'est pas un souci, hop, et voilà, voilà, c'est passé, je vais essayer de prendre une arbitre de speed, je ne vous promets rien, peut-être ici, parce que voilà, bon, c'est quand même une aura de 30%, et moi, c'est 19%, voilà, au début de gold, au début gold, il n'y a pas beaucoup d'arbitres, là, c'est parce qu'on est quand même sur le refresh, on est, voilà, il y a quand même pas mal d'anciens gold de 4, début fin gold de 4, début platine, on va essayer, on va essayer de voir si j'arrive à prendre de speed, ou pas, ouais, malheureusement, je suis pris de speed, je vous l'ai dit, avec le double STB, ouais, bon, voilà, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer, avec la haute katoune, comment ça se passe, ici, l'orchaza, ouais, voilà, je n'ai que des arbitres, parce que, je vous le répète, on est gold de 3, gold de 4, mais pour arriver, en début gold, il n'y a pas autant d'orbitres, donc même avec la haute katoune, vous passez sans soucis, en gold, donc, voilà, je vais quand même essayer de vous montrer, en remplaçant, juste pour vous montrer que ça tient quand même, bon, c'est quand même, c'est quand même du gros, c'est des grosses teams, c'est des très grosses teams, donc voilà, mais, et c'est ce que je vous ai dit, honnêtement, vous allez voir que ça passe sans soucis, et maintenant, je vais vous expliquer, donc voilà, ça c'est pour le early mid game, dès qu'on se rapproche du gold de 4, et qu'on veut augmenter en gold de 4, voilà, je vais vous montrer la team que j'utilise maintenant, et qui me permet sans soucis, d'évoluer en gold de 4, et d'arriver presque en platine, si je vous montre 2, 3 trucs, mais je vous expliquais, il y a quand même, des champions ennemis, qui peuvent déranger, et je vais vous donner les cartes, pour venir contrer ces champions là, même si je n'ai pas les champions, pour venir les contrer, mais c'est tout à fait possible de le faire, voilà, et ma, madame series, voilà, on prend ceci, vous allez voir, le principe est le même, donc on vient ici, boost ATB, et voilà, ici c'est là où tout se joue, je n'ai pas le hangar, donc je n'ai pas de personnage qui vient de la provocation, je perds mon combat, sans soucis, je suis face à une arbitre, et une Lissandra, je perds mon combat, vous allez voir la puissance de la provocation, voilà, provocation, l'arbitre ne sait pas venir mettre son boost ATB, son speed, Lissandra ne sait pas venir décrire mon ATB, voilà, et là vous allez voir, c'est terminé, c'est fini, j'ai, ils ne savent plus rien faire, honnêtement, ils ne savent plus rien faire, ici on vient, ça, ça veut réussir aussi, c'est marrant, j'ai 98% de chance sur mon roto, s'il fallait que ça ne passe pas, c'est pas grave, ça ne m'a rien, ça ne va pas changer grand chose au combat, mais voilà, essentiel, à partir d'un moment d'essayer d'avoir un champion qui vient mettre du contrôle, en gare, excellent, honnêtement, voilà, un champion qui va mettre de la provocation, ou de l'étourdissement, ou du freeze, honnêtement, mettez ce que vous avez, et vous allez voir, ça fait le taf sans souci, on va finir ça ici rapidement, et on va essayer, alors voilà, des fois, je ne vais pas pouvoir vous montrer, je vais pouvoir vous l'expliquer, on se trouve face à des Tormines, Tormines qui est omniprésent, qui est omniprésent en Gold 4, un petit peu partout, et bon, ce n'est pas facile de venir le contrer, mais on sait le contrer, alors là, je m'adresse plus à des personnes qui sont au fin mid game, début late game, parce que ce n'est pas facile, il faut des trucs bien précis, donc voilà, ici, il y a un Tormine, c'est embêtant de se battre contre un Tormine, mais il y a un champion qui vient réellement contrer le Tormine, sans souci, donc le principe va être le même, vous vous battez contre un Tormine, sauf qu'il y a une chose, un champion qui peut venir vous aider contre les Tormines, c'est le mage de mausolée, qui se trouve juste ici, qui est un excellent champion, mage de mausolée, juste ici, il est là, voilà, mage de mausolée, on va lui mettre un 7 immunité, le 7 donc immunité, c'est un 7 comme le mot le dit, pendant deux tours, vous ne recevez aucun debuff, de la team ennemie, vous mettez le mage de mausolée, qui joue juste derrière votre boost ATB, et grâce ici, à ce sort là, il vient retirer tous les debuffs, surtout les alliés, puis les soignent à hauteur, mais bon, le reste on s'en fout, il vient retirer tous les debuffs, votre arbitre joue, je vais vous montrer ça en pratique, même si je risque de perdre, comme ça vous comprenez, votre arbitre joue, voilà, on va prendre le Tormines, juste ici, il est où, ça c'est un peu, voilà, juste ici, votre arbitre joue, le Tormines peut venir freeze, parce que, voilà, bon ici ça n'a pas freeze, donc ça va passer, mais en prenant que ça aurait freeze, voilà, comme ici ça freeze, j'aurais eu, j'aurais eu mon, mon mage de mausolée, voilà, le retour c'était freeze, par le boost ATB, et le boost attaque de l'arbitre, le mage de mausolée derrière, qui est en immunité, donc il ne reprend aucun freeze, il vient retirer les debuffs, votre team, et voilà, c'est parti, il n'y a plus aucun souci, c'est terminé, le Tormines ne serait plus à rien, votre team peut jouer, et vous venez de contrer le Tormines, qui est vraiment une plaie en arène, quand on avance dans le jeu, essayez vraiment d'aller farmer le Chevalier du Feu, pour venir retirer, pour venir looter du stuff immunité, qui est vraiment le stuff à avoir en platine, sans stuff immunité, vous n'allez pas savoir arriver en platine, car c'est vraiment un stuff essentiel en platine, on se retrouve contre des Tormines, on se retrouve contre des, des Edgémon, des choses comme ça, et si vous n'avez pas de stuff immunité, vous venez vraiment risquer, vous n'allez pas arriver malheureusement à tout ça, ici bon ben voilà, malheureusement j'ai même réussi à gagner, comme quand même des fois, si vous tombez contre des Tormines, c'est jouable, il suffit de la chance, parce que je pense que le Tormine n'a que 35, ou je ne sais plus, 40% de chance de passer le Freeze, donc voilà, c'est pas à 100%, encore heureux, sinon ce serait vraiment n'importe quoi, et voilà, donc logiquement, c'est gagné, voilà au niveau de la Reine, un contre un, c'est tout ce que j'ai vraiment à vous dire, voilà, c'est vraiment venir jouer, un lead speed, qui vient vous mettre un buff ATB, si vous avez un appot, c'est excellent, n'hésitez pas à venir votre appot, pendant tout un temps, je vais vous montrer, avant d'avoir auto, ce que je faisais pour, parce que je n'avais pas le choix, si je voulais rester en gold de 4, je n'avais pas le choix, je vais vous montrer ça encore une fois, je vais me mettre ici en automatique, excusez-moi, il fait vraiment super chaud, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, ici, ici chez moi, en Belgique, à Bruxelles, on est presque à 40 degrés, c'est affreux, honnêtement c'est affreux, je n'ai pas de clim, et je n'ai pas mis le ventilateur, pour essayer de ne pas faire de bruit, mais je vais vous montrer, voilà, ce que j'ai utilisé, ce que j'utilisais pendant tout un temps, j'utilisais ceci, apothicaire, loin, qui est juste là, et je mettais un double buff, ATB, pour être sûr, de jouer avant l'arbitre ennemi, voilà, c'est tout à fait jouable, alors on perd un personnage, mais voilà, ça me permet, ça me permet de jouer, avant l'arbitre, et donc logiquement, de gagner, voilà, voilà, je n'ai rien pour du contrôle ici, je n'ai rien du contrôle, j'ai juste mis un double buff, un double buff ATB, et voilà, et ça passe, et on est gold, et voilà, et ça passe, je peux vous montrer, ici, hop, l'issandra, machin, bon, c'est une grosse team, elle doit avoir pas mal de résist, c'est juste vous montrer, voilà, ici, la madame Cyrus qui va se faire plaisir, et voilà, double buff ATB, j'essaie vraiment de jouer, avant l'issandra et tout ça, voilà, c'est terminé, on n'en parle plus, c'est fini, donc, Apothicaire qui est un excellent champion, je répète, enfin, c'est le meilleur rare que vous pouvez avoir, en boost ATB, qui va vous aider en donjon, en arène, même en boss d'un clan, il vous aide partout, Apothicaire, vous l'avez, c'est aussi, c'est assuré encore mieux, c'est du gold de 1, 2, 3, 4, si vous avez les bonnes pièces de stuff, et donc, voilà, au niveau de l'arène classique, au niveau de l'arène d'équipe, le principe est un petit peu le même, avant toute chose, s'il vous plaît, ne dépensez plus vos tokens, ici, que vous recevez, pourquoi ? Parce que bientôt, dans une prochaine mise à jour, on va pouvoir avoir des fragments, pour venir chercher un champion, alors je n'ai pas toutes les informations, mais on va pouvoir avoir, gratuitement, Drekstar double sang, qui n'est pas un champion exceptionnel, mais ce n'est pas non plus un mauvais champion, mais voilà, ce sera 100% gratuit, et uniquement échangeable, avec les jetons, que vous allez avoir, en arène 3v3, en arène 3v3, je vais justement vous montrer ceci, voilà, comment ça se passe, ça se passe de la même manière, essayez, voilà, on va essayer de regarder, ici, Oka Toon, Cerber, généralement, on essaie également d'avoir, le plus de, d'oraspide possible, et moi, je n'ai malheureusement, que 2 oraspide, et donc, ma dernière team, voilà, c'est une team qui est aussi possible à faire, c'est une team un peu plus tanky, je vais vous montrer également, comment ça marche, alors ce que j'ai fait ici, j'ai divisé mes forces, pour essayer de gagner, tous mes combats, c'est à dire que mon rotos, je l'ai mis avec ma team, qui est un peu moins puissante, pour donner un petit peu plus de force, à ma team, et donc essayer de gagner, mes combats, donc voilà, je vais vous montrer tout ça, on va voir si ça passe, et donc l'arène 3v3, donc de nouveau, c'est le même principe, on a essayé d'avoir des teams, ici je suis pris de speed, alors heureusement, et du coup, ça ne va pas bien se passer, et encore que, et encore que, et encore que, voilà, on va essayer de prendre ça ici, ensuite on va essayer de venir sucer les PV ici, parfait, 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 ou pas, sucer les PV, est-ce que je n'essaierai de mettre un tour supplémentaire, c'est risqué, malheureusement, je n'aime pas accorder le tour supplémentaire, ça ne se passe pas bien, et c'est fini, malheureusement, la première comba n'a pas été, j'ai été pris de speed, c'est plus compliqué, honnêtement, la 3v3, on est vraiment sur une partie du jeu, qui est plus compliquée, mais qui est très, très, très marrante, honnêtement, voilà, donc ici, on est sur ma team, ma team tank, donc voilà, là, le moldi, on va vraiment chercher, de chercher le plus de debuffs possible, pour gêner l'équipe ennemie, se protéger le plus possible, avec de l'increase def, des soins, quand même mettre de la provocation, et voilà, là, on joue sur de long terme, là, on essaie vraiment de jouer, d'épuiser la team ennemie, et de venir se renforcer, au fil et à mesure, que le combat se déroule, malheureusement, sauf si vous avez des personnages bien appréciés, comme Lillitu, ou Sify, vous allez pouvoir contrer certains teams, qui ont une aura speed, mais sinon, malheureusement, si on n'a pas d'aura speed, c'est difficile de venir tomber une team qui vous prend de speed, pourquoi ? Parce qu'il y a des champions comme Rotos, qui va ignorer la défense, des choses comme ça, et du coup, même si vous avez une team full défense, ça ne passera pas. Donc voilà, ici, il n'y a pas grand chose à rajouter pour l'arène 3v3, honnêtement, il n'y a pas grand chose à rajouter, c'est le même principe, en plus grand, il faut trois teams, plus ou moins opti, c'est beaucoup plus compliqué, honnêtement, ça demande un peu plus de réflexion, un petit peu plus de recherche, mais vous allez voir, on prend vraiment beaucoup de plaisir à essayer de se casser la tête, à essayer de dépasser ses limites, voilà, c'est vraiment amusant, bon, ça met du temps, honnêtement, c'est deux teams, on va essayer de prendre ici l'invincible, non, je ne le prends pas, c'est ici, en plus, mon monstre malgré qui est tombé, du coup, bon, normalement, ça va aller, ça va aller, ça prend du temps, ça prend du temps, mais on va y arriver, on va y arriver, tac, on vient remettre une provoque, voilà, il engage vous, c'est vraiment, c'est un superbe champion, on voit très peu, mais franchement, moi, il m'aide vraiment bien, je ne l'ai pas, je n'aurai pas aussi facile dans mes combats, très honnêtement, voilà, en automatique, parce que bon, voilà, et donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore, au niveau, donc, au niveau des sets à prioriser, en arène, en hors limite game, essayez de prendre des sets précision, de préférence, précision, speed, essayez de mettre vraiment speed, précision sur vos personnages, même, bon, précision uniquement sur votre débuffeur, mais speed sur tous vos champions, essayez au moins de mettre une ou deux pièces speed, cette speed, si possible, vous jouez en premier, vous gagnez votre combat, ici, j'ai pris speed aussi, je viens de, bon, c'est peut-être pas, on va essayer de faire quelque chose, bon, peut-être que c'est gagné quand même, hop, on va enlever tout ça, est-ce que Maloua joue, Maloua ne joue pas, ils vont jouer combien de fois, mais non, malheureusement, ça ne passera pas, ça ne passera pas, ça ne passe pas, je peux même abandonner, c'est terminé, voilà, bon, je viens de passer nouveau de Ligue, voilà, je suis en Silver 2 ici, c'est vraiment plus compliqué, et malheureusement, je n'ai pas d'excellent champion à Reims, honnêtement, je n'ai pas de chance là-dessus, du coup, ce n'est pas facile, mais donc voilà, j'ai un petit peu dit tout ce que j'avais à vous dire, au niveau de la Reims, essayez honnêtement de faire tous vos combats journaliers, c'est vraiment essentiel, d'augmenter vos grands hauls, focussez-vous sur une maîtrise en particulier, la précision, et vous allez voir, si vous avez besoin d'être, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, m'envoyer votre box, et tout, et tout, je me ferai un plaisir de vous aider, à constituer votre team à Reims, pour arriver au gold, sans sourcil, sur ces amis, je vous dis, je vous souhaite une très bonne journée, n'oubliez pas de vous rafraîchir, buvez de l'eau, laissez un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu, et on se retrouve vraiment très très vite, pour une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt, ciao les potos !